Selon une nomenclature conventionnelle, le cinéma correspond au septième art. En République du Congo, l'envol du cinéma a eu lieu après l'indépendance. Déjà en 1974, l'un des premiers réalisateurs congolais, Sébastien Kamba, avait produit son premier long-métrage intitulé « La rançon d'une alliance ». Puis, le déclin entre 1980 et 1990. Pendant plusieurs années, les salles de cinéma ont été vendues aux groupes religieux pour servir de lieu de culte. Ce phénomène a réduit les possibilités de diffusion des films. Mais, depuis les années 2010 jusqu'à nos jours, on observe un réveil du cinéma congolais. Comment justifier ce regain d'intérêt des jeunes congolais pour le septième art ? De l'Estin Baza et Edi Mikolo, réalisateurs pantenegrin, répondent. Un peu le souci et la tristesse de voir d'autres pays qui commencent déjà à s'émerger dans cet art du cinéma. Et pourquoi pas quand même le Congo ? Alors que le Congo Brazzaville, si on peut le rappeler, a été le premier pays africain à recevoir une chaîne de télévision. Et c'est au Congo Brazzaville que venaient bon nombre de personnes de partout de l'Afrique pour venir apprendre l'art dramaturge. C'est le cinéma, le théâtre et même la presse aussi. Mais aujourd'hui, pourquoi le Congo ne peut pas avancer dans le cinéma ? On se cherche encore parce qu'on espère trouver des producteurs de cinéma au Congo. Et voilà, tout le monde essaie. Ça a pris goût et on essaie. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, le matériel est la portée des réalisateurs. C'est-à-dire avec une caméra numérique qui coûte moins cher. Avec un million, tu peux avoir une caméra. Avec les ordinateurs qui sont devenus à la portée de tout le monde. Avec un million, tu as ta machine. Pro qui peut te permettre à monter ton film. Et puis, l'écriture, ça vient finalement de la pensée du réalisateur. Donc, il y a les éléments qui ont facilité, entre autres, ce que je viens de dire, cet équipement qui devient très réduit et qui permet finalement aux gens de penser à faire facilement le film. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on est comme coincé entre, comment on appelle ça, la RDC, l'Angola et le Cameroun qui font des films et des films excellents. On se dit, et pourquoi pas nous ? Pourquoi regarder les autres ? Et donc, ce sursaut d'orgueil, donc, pousse ou bien nous a poussé finalement à rentrer et finalement mettre la tête là-dedans pour pouvoir sortir le Congo de ce chaos qui semble venir. Quelles options pour maintenir constant ce télan ? Les autres ont fini par s'unir, par exemple au Nigeria, c'est parce qu'avec la présence des producteurs, ce sont les producteurs qui ont forcé à unir. C'est comme aujourd'hui même de la musique, c'est difficile à voir les artistes s'unir tant qu'il n'y a pas un producteur qui les oblige d'être ensemble ou un manager qui oblige de les mettre ensemble sur des futurings. Les acteurs du cinéma, nous en avons au Congo. Il y a des réalisateurs, il y a des comédiens, il y a des techniciens. Donc, le côté technique est garni. Ce qui nous reste ici, c'est le côté production. Donc, le financement, le côté administratif du cinéma. Le côté administratif du cinéma, c'est là où il y a un grand problème. Donc, il faut bien que les gens investissent, créent des maisons de production. Le cinéma, pour s'exporter, ne s'exporte pas par des clés USB. Ça se porte par les maisons de production, ça s'exporte par les distributeurs. Or, aujourd'hui au Congo, on n'a qu'une maison de production professionnelle, on n'a qu'une maison de distribution professionnelle. Le cinéma pourrait être un véritable pilier économique pour le Congo, pourvu qu'il soit perçu comme une industrie à part entière.